Double audience, la présidence de la République, le chef de l'État Idriss Débitnon a reçu le professeur Michel Brunet, chef de l'ex-mission paléo-anthropologique franco-tchadienne, et le président directeur général du groupe Advance Géo-Coton, Abbas Jaber, les détails en volant 1 de ce jour-là. Rentrée judiciaire 2017-2018 de la Cour suprême, c'était ce matin au palais du 15 janvier, en présence du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, N'Djamena abrite depuis ce matin un atelier régional de renforcement des capacités des ONG d'Afrique centrale et des Grands Lacs, la gestion basée sur les risques et les résultats afin de mettre en œuvre une stratégie efficace seront débattues par les participants. Voilà pour le titre, bienvenue à tous, bonsoir. Je le disais, le chef de l'État, Idriss Débitnon, a accordé une audience au professeur Michel Brunet, chef de l'ex-mission paléo-anthropologique franco-tchadienne. Les discussions ont porté essentiellement sur l'avenir de la recherche paléo-anthropologique au Tchad. Nassou Nouditi. Professeur Michel Brunet de l'Université de Poitiers en France et ses collègues tchadiens ont mis le Tchad sous le projecteur de l'actualité mondiale avec la découverte de Toumaï le 19 juillet 2001 dans l'ergue du durable au nord du Tchad. Loin de lui, l'idée déclore ce chapitre glorieux de l'histoire de l'humanité qui a fait du Tchad son berceau. Professeur Michel Brunet projette de revenir précisément dans le durable pour fuiner ces terres qui n'ont pas encore fini de révéler leurs secrets. C'est mercredi 22 novembre 2017, le chef de l'ex-mission paléo-anthropologique franco-tchadienne, professeur Michel Brunet, accompagné de l'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, est venu informer le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, et recueillir en retour ses orientations. J'ai dit au président nos projets. Nos projets maintenant sont de remonter dans le temps, pour trouver des choses plus récentes, pour continuer à écrire l'histoire de l'humanité. On a écrit là maintenant le premier chapitre de notre histoire, on va continuer à en écrire d'autres. Dans le Jura, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. On a déjà fait, mais on va continuer. Et on va continuer cette collaboration entre le Tchad et la France, entre nos universités, l'université de Djaménor, le Centre national de la recherche et du développement, et puis du côté français, l'université de Poitiers et le Collège de France. Le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a encouragé professeur Michel Brunet et l'a assuré de son total soutien et celui du gouvernement, et souhaite que le début de cette nouvelle aventure débouche sur d'autres découvertes aussi marquantes et anciennes que Toumaï. Le président de la République a reçu ensuite une délégation du groupe Advance Géo-Coton, conduite par son président-directeur général Abbas Djaver. La relance de la filière Coton au Tchad a constitué l'essentiel des discussions. Retrouvons une fois de plus Nassou Nkiti. Faisant du monde rural le socle de sa politique de développement durable, le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, entend insuffler une nouvelle dynamique à la filière Coton au Tchad. La société Géo-Coton, implantée dans dix pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, ancien partenaire de la Coton-Tchad, aujourd'hui Coton-Tchad Société Nouvelle a exprimé son intention de reprendre ses actions au Tchad. Pour matérialiser cette intention, le président-directeur général du groupe Advance Géo-Coton, Abbas Djaver, a fait le déplacement de Niamena pour l'exprimer de vive voix au président de la République, Idriss Déby-Hitno. Pour Abbas Djaver, le retour de son groupe au Tchad contribuera activement à l'émergence de sa filière Coton. Pour nous, Géo-Coton, qui avons une relation très ancienne, de plus de 30-40 ans avec la Coton-Tchad, nous sommes là. Le président de la République nous a demandé de venir au chevet de Coton-Tchad et nous lui avons dit toute notre disponibilité pour le faire. Et de par le passé, toutes les périodes où Géo-Coton était présent aux côtés des cotons cultaires et de Coton-Tchad, ça a été les belles années du coton et nous espérons le faire très très rapidement. Les cours du coton sont relativement élevés aujourd'hui, donc c'est une occasion unique pour le Tchad. Il faut profiter de cette période où les cours sont élevés et donc relancer, apporter de nouvelles semences, relancer l'outil industriel, apporter de l'engrais également aux paysans. Au Tchad, la filière Coton fait vivre plus de 2 millions de personnes. Le coton est une ressource pérenne, contrairement au pétrole, qui est tarissable. Pour le président de la République Idriss Déby-Hitno, ces fleurons de l'économie tchadienne doivent reprendre son envol pour le bonheur des cotons cultaires.